Mais Mila, ah je la déteste. Eh ! Eh ! Eh ! Maëva ! C'est une fille que je trouve jolie, euh... mignonne. Tête de rouge ! Oh, ce qu'on va se mettre ! Salut les amis et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, j'essaye de reprendre le poil de la bête parce que c'est pas facile, c'est compliqué en ce moment. Et pour ce faire, les amis, pour ce faire, eh bien, j'ai décidé d'inviter deux personnes qui vont certainement me remonter le moral. Deux personnes qui font pas l'unanimité parmi, bah, mes amis. Mais moi, j'ai jamais vu vraiment ce qu'on leur reprochait. Et surtout, bah, pour moi, c'est des gens hyper gentils, hyper stables, hyper cool. Euh, franchement, les amis, je suis trop content de recevoir aujourd'hui Moujdat et Félicia. Ils arrivent, ils sont un petit peu en retard. Voilà, c'est un truc que je peux, par exemple, leur reprocher. Ils sont toujours en retard. Euh, et souvent, ils mettent des faux plans. En les attendant, je vous présente vite fait le sponsor de cette vidéo, les amis. Il s'appelle eBuyClub. On en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. eBuyClub, c'est un site de cashback un petit peu spécial parce qu'il y a trois services distincts, dont un qui est exclusif à eBuyClub. C'est les bons d'achat de cashback immédiat. Voilà, vous achetez ces bons d'achat sur eBuyClub et vous pouvez aller les utiliser en ligne ou en magasin dans plein de magasins partenaires. 7% sur Mariono, 5% sur Zalando, 4% sur la Fnac, 3,5% sur Carrefour, 5% sur Ikea. Les amis, il y a vraiment tous les grands magasins. Le deuxième service, c'est le cashback en ligne. Le cashback en ligne, on le connaît. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Vous faites votre shopping à travers l'application eBuyClub chez des centaines de partenaires. Asos, Fnac, Booking, Sheen, Nike. Il y a vraiment toutes les marques, tous les partenaires. Pourquoi ne pas faire son shopping là-dessus si on peut récupérer de l'argent pendant qu'on le fait ? Dès que vous avez récupéré 10€ dans votre cagnotte sur l'application, et bien vous pouvez tranquillement retirer ces 10€. Donc à partir de 10€ et puis bah... Et enfin, le troisième service, c'est le cashback en magasin. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller faire votre shopping tranquille, etc. Vous pouvez aussi utiliser eBuyClub pour recevoir du cashback pour vos achats chez les magasins partenaires. Voilà les amis, c'est ces trois services. Et du coup, si ça vous tente, là c'est bientôt les fêtes de Noël. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ce serait dommage de payer plein pot. Après ça, c'est les soldes et vous pouvez même cumuler eBuyClub avec les soldes. Franchement, ça coûte rien de regarder sur eBuyClub. Le service est complètement gratuit. Et en plus de ça, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, et bien vous avez 3€ offerts dès l'inscription. Franchement, régalez-vous. C'est le moment où ne gaspillez pas bêtement de l'argent avant Noël. Et voilà les amis, ils sont là. Moujdat et Félicia. Franchement, on vient de déjeuner ensemble et vous m'avez bien remonté le moral. C'était le but. Ouais, franchement. On le voit déjà sur ton visage que ça a changé. Quand t'as vu, t'es toute tristounette. Bah ouais, mais ça fait 3 jours que je passe ici, tout seul. Genre, je vois personne et en fait, dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Genre, je suis trop mal. Et c'était une trop bonne idée. Franchement, ça m'a fait grave. Je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais, jamais, jamais vu comme ça. T'es vraiment touché. C'est fou. Franchement, je suis trop content que vous soyez là et que vous soyez sur ma chaîne YouTube. A chaque fois, c'est un gros plaisir de faire des vidéos. Pour l'instant, c'était toujours avec l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai. Et on était séparés, je crois qu'on s'est vu. Séparés. Ouais, une fois, quand tu m'as reçu, on était séparés. Voilà. Ouais, quand t'es venu, il était dans ORDM. Ouais. Et c'est la première fois où on est ensemble et on est sur ta chaîne ensemble. Et moi, du coup, comme j'avais les deux, les amis, je me suis dit, mais on avait prévu de faire cette vidéo il y a un moment. Je me suis dit, bon, ils viennent de se remettre ensemble. Je vais leur faire un coaching de couple. Mais aujourd'hui, les amis, la donne a changé. C'est eux qui pourraient me faire un coaching. Moi, j'ai vraiment rien à leur apprendre, clairement. C'est comme ça, la vie, parfois. Je ne suis vraiment pas un modèle. Je suis une grosse merde en couple. Non. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais j'arrive pas, j'ai pas réussi à garder la femme que j'aime. Et on espère que ça va s'arranger. En tout cas, je suis trop content que vous soyez de retour ensemble. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Bah, c'est l'amour, on s'aime un peu trop. On s'est croisés dans un restaurant. Ouais. Au hasard. Ah, au hasard. Je crois pas, non. Parce que j'étais avant et toi, t'es venu après. Ouais, il est malin. Moi, je suis désolé, il a vu mes stories. N'importe quoi, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Le serveur m'a appelé, il m'a dit, ouais, Léla, tu peux venir. C'est vrai ? Non, je regarde. Mais tu savais un petit mec. Jure ? Alors, complètement par hasard. Je suis passé par là et je suis rentré. On s'est vu là-bas, on s'est pas calculé. Après, on a eu nos amis. Vous avez fait les mecs. Et on s'est vus. Et tu sais, quand quelqu'un, les trois prochains jours vont exploser, c'est explosé. C'est les retrouver, c'est toujours explosif. Plein de reprends. Mais alors, attention. Oli, c'est quelque chose. Mais ça, je ne veux pas le savoir. En fait, t'es partagé entre la rage, l'amour. C'était pris par plein de choses. Et en fait, ça faisait quand même un mois qu'on s'était pas vu du tout. Qu'on s'était pas parlé. Et qui va envoyer le premier message ? Elle est trop fière, moi aussi. Donc c'était très, très compliqué. On sortait de temps en temps ensemble. Tu me voyais, je faisais le mec heureux, mais j'étais pas du tout heureux. Ouais. Je voyais bien, je voyais bien. T'étais là, déjà Mouzette, il boit pas. Il était là, il allait en club. Il errait, un petit peu. Et genre... Tu peux lui dire que je ne buvais vraiment pas ? Ah non, non, il ne buvait pas. Et la clope que tu as allumée, elle me dit Oh, ça y est, il fume, il se laisse. Même moi, je fume pas, genre... C'était comme ça. Mais ça va de changer les mentalités comme ça ? Non, on était pas bien, en fait. On était pas bien, ouais. On était pas bien. Moi, je venais de mettre du Adéblou dans le réservoir de gasoil. J'étais rentré à Paris en taxi de je sais pas quelle ville, perdue au milieu de nulle part. Je m'étais disputé avec Victoria. On était deux âmes perdues. Exactement. Et on s'est dit, est-ce qu'on mettrait pas faim à nos jours ? On se t'aurait pas un petit cancer. Un petit cancer des poumons, là, avec une clope au Medellin. Moi, j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Ça, c'est ça qui t'avait pété un plomb, c'est qu'il fume une demi-clope. Ouais, t'es quelqu'un. Non, mais Mujda Tsaglam fumer une clope à la fin, c'est bizarre quand même. Donc vous êtes plus ensemble et tu le vois fumer une clope et tu pètes un câble. Est-ce que c'était vraiment pour ça ou c'était plus le fait qu'il soit au club avec des filles mais t'avais trop de fierté pour le dire ? C'est possible. Vous étiez autour des femmes comme ça. Non, c'est les femmes qui étaient autour de nous déjà vues. En même temps, c'est pas la boîte à nos pères, tu sais. En anglais, il y a des gens qui viennent. Et puis surtout, c'est la table de Benjamin Braun. Benjamin Braun ne se déplace qu'avec un attelage de femmes chevaux. Comme le Père Noël avec ses reines, en fait. Et vous, vous suivez ça. Et les cadeaux, c'est que des bouteilles. Mais il est adorable, il est adorable. Je le connais pas, mais c'est votre ami. Et moi, je te dis, je suis sorti avec Mujda, tu sais, genre main dans les poches. Il faisait que discuter ici et là. Je l'ai jamais vu draguer, je l'ai jamais vu pécho. Et je sais qu'il y avait des trucs qui sortaient à ce moment-là d'ailleurs. Il y a des gens qui sortaient des trucs en mode Ouais, Mujda, tu vois déjà quelqu'un d'autre et tout. Et oui. Parce qu'il est debout sur une banquette Et qu'il y a une meuf à côté. Avec teuf à moutre. Oui, il y a des meufs à toute la table en fait. Bah oui, c'est des amis des amis. Cachez-vous-tête parce que... Mais nous, on sait pas. Parce que même moi, avec elle, quand c'était fini, je te le disais à toi, je disais, Basse tous, jamais de la vie, c'est fini. Je me rappelle, tu me disais, non, c'est fini, c'est fini. Et moi, je me disais, mais pourquoi il se comporte pas comme si c'était fini ? Parce que tu vois, moi, si c'est vraiment fini, fini, je suis dans une soirée, je vais draguer un peu des meufs. Tu vois ce que je veux dire, je suis célibataire. Je me disais, pourtant, il est quand même hyper respectueux. Genre, le mec, il ne bouge pas, il ne lève pas, un petit doigt. C'est la vérité. Et je me disais, il a l'air un peu, genre, éteint, tu vois, pas pareil. Je te l'ai dit, genre... Ouais, tu me l'avais dit en plus. Ouais, et du coup, je me disais, c'est pas vraiment fini. Mais moi, genre là, ça fait trois semaines qu'il y a eu ces ruptures. Ça fait que trois jours que vous êtes flanchant. Ça fait trois semaines qu'il y a eu la première rupture. Je suis d'accord, mais vous êtes dans un brouillard... Pour moi, aujourd'hui, quand je te vois... Vous êtes dans un gourbier, là. Non, mais en fait, je te vois dans un brouillard de sentiments entre t'es perdu, t'es super amoureux, ça veut dire que t'es vraiment littéralement amoureux de cette fille. T'appréhends tellement de choses, tu sais pas si... Tu sais, quand on te voit, on voit que t'es perdu, en fait. Moi, quand je t'ai vu tout à l'heure, je t'avais jamais vu comme ça. Et bah, pour le coup, t'étais éteint. Mais pas éteint complètement, parce qu'en fait, je chiale, je pleure, je suis pas bien. Bah oui, mais c'est... J'ai eu le feu, là. Tout le temps, tu pètes la forme, tout le temps, tu ris. Bah, tout à l'heure, quand je t'ai vu, tu sais, j'étais vu avec les petits yeux rouges et tout, ça m'a peiné, tu vois. Ouais, ouais, j'imagine. Peut-être qu'une fois que tout ça sera apaisé, de son côté comme du tien, tu peux tout pardonner. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de truc super trash, tu vois. Genre, elle t'a fait du sale ou tu lui as fait du sale. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps, qu'elle réfléchisse, réfléchisse. Tu sais combien de fois j'ai dit à elle, vas-y, bon, va te faire foutre, c'est fini. Et trois jours après, j'ai regretté, tu vois, parce que... Mais là, nous, on est... Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on a bien réfléchi, surtout qu'on a trop souffert. Tu vois, on a trop souffert pendant trop longtemps. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a que de l'attention. C'est plus possible. Et tu vois, genre vraiment, j'en suis... J'en étais pas sûr il y a trois semaines. J'en suis sûr maintenant, tu vois ce que j'ai l'air. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive à ce point-là, c'est-à-dire que pendant trop longtemps, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. On a essayé, tu sais, on a essayé, on a discuté des problèmes qu'on avait, on n'y arrive pas. Quand je vois un peu tes histoires et tout, il n'y a aucune personne qui t'a animé comme ça. Non, bon, c'était Mel à l'ancienne. Oui, ça te s'adapte. Voilà, Mel à l'ancienne, c'était fort. Il y a Tiffany aussi qui m'a fait bien vibrer. Ok. C'est marrant parce que Mel et Tiffany et les deux viennent se séparer. Les deux se sont séparés la semaine dernière. Mel séparé, Tiffany séparé. C'est marrant quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas un signe du... Non, je cherche pas de signe là où il n'en a pas. Je rigole, vous vous enflammez pas là dans les commentaires, ça va. J'ai le droit quand même de rigoler. Mais on dit toujours que dans une plusieurs années, il y a quand même 50% de vérité. Je dis ça, je dis rien. Merci Mouza, ça me fait hyper plaisir que tu prennes mon parti. C'est commissariat. Oui, allo. Bonjour. Bonjour. Je suis Laura du groupe Quintessence, cabinet spécialisé... Ça m'intéresse pas madame. Ça m'intéresse pas madame. Je vous ai pas donné l'autorisation de m'appeler. Merci. Mais non mais c'est vrai, genre ils arrêtent pas de t'appeler tout le temps et toi tu veux pas... Ah mais vous avez une mémage, vous savez... Si on veut avoir des enfants, il va peut-être falloir se chauffer un petit peu. Vous avez une mémage vous de... On fait quel âge toi ? Là, 34. Ouais, et moi 33. On pourrait être tes pères. Non, arrête. Dans 6 ans, t'as 40 ans. Le calcul... Ça fait beaucoup là, non ? Si par exemple j'avais été célibataire, je serais plus vers les... Non. Je serais plus... Attention ! Je serais plus vers les âgés que vers les jeunes de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Non, t'es déjà âgé. On a l'impression qu'on a 50 ans. Ton pom Basto, c'est Papa Moujdat. Daddy Moujdat. Moujdaddy. Est-ce que je valerais pas la prétendante de Moujdat ? On fait un tatouage. Arrête de lui donner des idées parce que... Un petit tatouage, on met Moujdaddy. Non, non. Toi t'en as aucun ? Non, j'ai pas de tatouage. Ouais. Je suis pas contre hein, mais c'est juste que... Bon, après je vais faire c'est goût. Ouais. Ouais. Je préfère moi graver sur mon coeur que sur mon corps. Ça va, psychologue... Waouh. Ah c'est beau ce que tu dis ! C'est beau, mon amour ! Zéro aussi. J'en ai plein. Ah oui, elle est... C'est un cahier de brouillon. Un cahier de brouillon, je dirais pas ça quand même. C'est méchant de dire ça. Moi, moi je vous le prends bien. Non, c'était ce à quoi je voulais ressembler. Moi, ceux-là, je les ai faits moi-même. Avec une... Ah oui, tu m'avais dit ça dans les princes. Et de l'entre-de-chine. Elle en a un sur le bras. Et j'avais dit putain, c'est trop cool. Ouais, c'est cool hein. Et là, à ce moment-là, je me suis dit est-ce que je valerais pas la prétendante de Moujdaddy ? Tu te rappelles ? Ouais, ouais. Comment délirer avec ça ? Je le faisais à chaque fois croire que j'aimais bien ses prétendantes. Ouais, il me faisait que t'aimais vraiment bien mes prétendantes. Bah, je les aimais mieux que les miennes. T'aimais particulièrement Virginie. Virginie, ouais. L'or-Marie aussi, tu l'aimais bien. Non, l'or-Marie, j'aimais pas tout. Non, l'or-Marie, j'aimais pas tout. Tu, 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 tu. L'or-Marie, la chaudière. Elle a chaud, mais elle est gentille. Par contre, ça, c'est un truc qui est vrai. Il y a des mecs, je comprendrais jamais. Fréo, ta meuf, elle est fraîche. Toi, si tu l'as draguée et t'as réussi à être son mec, si elle est fraîche, il y a d'autres mecs qui vont essayer de... Exactement, c'est sûr. Et c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer de but. Eh, voilà. Moi, demain, je suis célibataire. C'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer de but. Il a pas dit que c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer de pute. Non. Doucement. Si j'avais été célibataire demain, il y a une meuf qui me plaît en couple, bah, je tente quand même ma chance. Mais t'es bizarre, toi, en fait. T'es un salaud, Moussa. Une meuf qui fait ça aujourd'hui, elle se fait démonter sur les... Ouais, et pourquoi pas toi, c'est ça ? Et briseuse de couche. Je peux pas me couper en mille morceaux, hein. Je peux pas être fourré au moulin. J'ai déjà vu des meufs qui viennent, qui commencent à tirer les cheveux de la meuf et tout. Le mec, il est là. Ouais, il est dans la poche. Il se demande qui va être la gagnante pour savoir avec qui il va rentrer, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé durant ma jeunesse. Ok, on l'entend savoir. Les amis, ils vont rentrer chez eux. C'est célibataire que moi. Je voulais faire un jeu dans cette vidéo YouTube. C'est quoi le jeu ? Je voulais qu'on fasse des imitations. Ah ! Je voulais qu'on fasse des imitations et en fait on vient de faire des discussions qui sont grave intéressantes. Mais on va quand même faire 2-3 petites imitations pour rigoler. Allez, ça vous dit. Moujdat, je vais te demander d'imiter le mec que tu aimes le moins en télé. T'as le droit de dire des mots. Que je dois imiter ? Mais je t'en mets à poil. Quel qui se fait tout le temps à poil en télé et que tu détestes ? Euh, je sais pas Vivian. Non. Tu le connais même pas. Vous l'imaginez à poil. Donc on t'imagine à poil, imitation. Je pense qu'en fait aucune meuf ne peut me résister. Ah, Ilan. C'est vrai que c'est dur à imiter mais c'était pas mal. Félicia. Imite la fille que tu détestes le plus en télé. Les amis, vous devez essayer de deviner en même temps que nous. Écrivez-le en commentaire si vous devinez. Et en passant, mettez un petit pouce bleu et souscrivez à la chaîne. Voilà, le téléphone ici. Moi, les manipulateurs, je peux pas. Franchement, Moujdat, il m'a manipulé pendant 2 ans. Mais attends, j'ai l'impression de la voir ! J'ai l'impression de la voir ! Bon, là, si vous avez pas trouvé, vous êtes vraiment nuls. Mila. Ah, je la déteste. Moujdat, c'est quelqu'un qui prend ton... Comment tu... Je sais pas, elle dit des expressions... T'es hyper observateur, t'es actrice toi. Moi, je suis actrice de tous les personnages. Je pourrais faire toi, je pourrais faire toi, je pourrais faire tout le monde. Ok, à moi, la personne que j'aime le moins en télé. Eh, moi, moi, toi, moi, je suis bon ! Moujdat, la personne que tu trouves la plus belle à part Félicia en télé. Franchement, je vais te donner une... Et tu connais mes goûts ? Personne. Parce que c'est un grand mot, vraiment. Que je dois dire le nom ! La plus jolie, ouais, en télé, si t'arrives à l'imiter. Réfléchis pas, je sais que tu trouves une fille jolie, dis-le ! Enfin, c'est pas grave. Que je trouve jolie, que... Enfin, que je trouve attirante, jolie. Jolie quoi, jolie. C'est qui la plus jolie fille de télé, hors Félicia ? Ouais, c'est facile. Je veux pas de problème, moi, dans ma vie, tu sais... Mais dis ! Moujdat ! Moujdat ! Moujdat ! Moujdat ! Moujdat ! Que je trouve vraiment jolie ? Bah oui ! Tu... Tu me tueras pas ? Bah non. Bien sûr ! Bien sûr ! 2 000 years later. Euh... Et c'est en toute objectivité. Oui, 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 oui. Une fille que je trouve jolie, euh... mignonne, attends, 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 en télé ! T'es tout rouge ! C'est parce que je... je vois pas ! Une fille que je trouve jolie, jolie... Et en plus limitée ! Attends, je regarde dans mon répertoire. Jolie, jolie... Jolie, Moujdat ! Par exemple, je vais te dire... Rejoins, la fille que je trouve physiquement jolie, mais qui est pas mon genre, Marine. Oui, mais on s'en fout, Moujdat, tu devais limiter pour le jeu. Je sais pas limiter, j'ai l'impossible de limiter. Bon, Moujdat ! Non, moi, je suis grand, moi, je peux pas me lui, il m'a dit ça, mais moi, je comprends pas ! Tu fais juste le bruit de quelqu'un qui est sous l'eau. Moujdat ! Un gars que tu trouves beau, en télé, hors Moujdat, bien sûr, parce qu'on sait que... voilà. C'est très difficile de limiter. Ouais, bah t'essayes. C'est un ancien de la télé. Ouais, c'est le seul que je trouve beau. Ça veut dire que moi, déjà, tu me trouves moche. Non, non, non ! Je note ! Félicia me trouve moche ! Non ! Mais frérot, j'ai rien fait, elle était pas là ! Elle était pas là, elle était pas là ! Un ancien de la télé... C'est très compliqué, parce que normalement, il a pas trop dit ça, mais bon. Je sais pas, Jordan ? Non. Est-ce qu'il fait toujours de la télé, le gars ? Oui ! Thibaut Garcia ? Thibaut ? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il est marseillais ? Ouais ! Benji ? Ouais, Benji. Il y a des années à l'arrière. Mais il est aussi Benji, les plus petits que toi ? Je vais le unfollow. Non ! Vas-y, à moi. Fais la meuf, que je trouve la plus jolie en télé. Ah oui, d'accord. Hé ! Hé ! Alix ! Alix ! Alix ! C'est vrai ? C'est la personne que tu trouves la plus belle en télé ? Ouais, elle est très jolie, ouais. C'est une des deux trois qui sont les plus belles filles de l'art. C'est ta style ! Ouais, ouais, c'est une des filles que je trouve très très belle en télé. Euh... Tu sais qu'on vient quand même de... Moi, je viens quand même de dire une personne complètement à l'opposé. Et toi, t'as dit quand même Alix. Alix, Marine... Les ex à Benji. Benji ! On termine un dernier tour ? Oui, mais bon, tout le monde est l'ex de tout le monde, hein. On est en télévision. Par exemple, il y a des gens qui me reprochent. Ouais, mais Muzat, en fait, s'il est avec Félicia, c'est parce qu'elle ressemble à son ex. Moi, j'ai jamais trouvé qu'elle, parce que tu lui ressembles. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec les filtres et tout, sur Insta, vous utilisez les mêmes. Moi, ça m'arrive de l'utiliser. Y a ce maquis. Elle met un filtre. Et en plus de ça, face-up. Mais vous, vous changez pas, ça va. Parce que Muzat, son charisme, il peut pas le mettre dans la photo. C'est quand on commence à lui parler et au juste un regard. Exactement. Tant, 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 tant. Moi, j'ai fait Félicien, on s'est rencontrés dans Les Princes. On s'était jamais vus de notre vie avant Les Princes. Ah oui, tu m'as aimé quand même. J'étais boubouillé. Parce que l'autre jour, on a regardé, on tombait sur les épisodes et on s'est dit, mais Muzat, tu m'as aimé comme ça ? Elle m'en a parlé pendant trois jours. Vous êtes tellement obsédés, les filles, par le physique. Par le physique. C'est pas comme ça qu'on conquiert le cœur d'un homme, pas du tout. Bah justement, raison plus. On a dit quoi tout à l'heure au restaurant ? On parlait d'une fille comme ça, qu'on sort et elle sort en soirée aussi avec nous, qui physiquement intéresserait beaucoup d'hommes. Mais quand tu la rencontres, y a rien. Y a rien, c'est vide. Et t'as des filles, au premier regard, qui sont plus. Et finalement, leur personnalité, leur caractère, leur façon de parler, leur mimique, ça fait que tu t'attaches beaucoup plus à la personne. Vous êtes en compétition entre toutes les meufs. Les meufs, elles s'analysent plus. Tu sais, nous les mecs, tout à l'heure, je t'ai dit quoi quand t'es venu ? Ouah, bon gosse. Les meufs, elles se scannent de la tête aux pieds. Dernière round. Muzat imite la personne que, en télé, tu trouves la plus drôle. Sans te mettre tout nu. Moi, je dirais pas non à Félicia. Félicia, elle est jolie, même si son ex-petit copain est mon ami, mais ça me dérange en rien. C'est moi. Ah ouais putain ! Il est très marrant. Et en fait, il faut rentrer dans son délire. Et coach comprend ses blagues. On s'est dans cette taquiness sans arrêt. Sans arrêt. En centre d'intérêt, en manière de s'habiller, physiquement, en origine, en culture, tout ça. On est les mecs les plus différents. Différent, ouais. Et en fait... C'est deux salles d'ambiance. Peut-être que c'est ça qui nous a rapprochés. Aussi, ouais. Je vous jure que la quasi-totalité des barres de rire que je me suis tapé dans Les Princes, c'était avec Moujdan. Félicia, à toi pour une petite imitation. La personne que tu trouves la plus drôle en télé. C'est difficile. Ah mais c'est un canular ce qui se passe. T'es ma phobie sur terre. Elle a changé de voix. Elle a changé de voix, elle a changé d'attitude, elle a changé d'accent. Oh mais t'es ma phobie sur terre ! Melanie ? Non, c'était une amie à moi. C'est plus ? Non, c'est plus. Non mais c'est un canular ce qui se passe. C'est elle qui dit ça. En plus, je sais que quand elle va le dire, on va être là. Non, c'est sûr, c'était ça. C'était dans Les Princes ? Elle était dans Les Princes ? Oui, oui. Ah, Neverly. Bah oui, c'est Neverly. Ah oui, mais moi je la connais pas du tout. J'étais plus là. Bastos, la personne que tu trouves la plus drôle en télé. Ah ma Eva, finis ton putain. Ah, Greg. C'était Greg ça ? Ah oui, bah oui. Mais en plus, attendez. Les amis, c'en est fini de cette vidéo. Deux petites imitations. On a fait trois tours, c'est bien. Félicitations, moi je pense que c'est Felicia qui est la meilleure en imitation. Non, toi aussi t'es pas mal. Moi je suis éclaté mais... En fait quand je louchais, j'essayais de loucher vers l'extérieur. Attention, parce que s'il y a de l'air qui rentre dans ton oeil, tu deviens aveugle. Enfin, tu restes comme ça. C'est un maître qui me l'avait dit. Attends, attends, est-ce que t'arrives avec un seul oeil ? Ah bah c'est juste là une fresque. Ça fait peur. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai été trop content de vous recevoir. Bah nous ça nous a fait plaisir que ce soit. Les amis, Felicia, elle lance sa chaîne YouTube. Ouais. C'est en ce moment même sur YouTube. N'hésitez pas à aller tous voir sa vidéo. On va faire une vidéo tous les trois ensemble. Je vous dis pas le concept, parce que je le sais pas. Mais en tout cas, c'est le lancement de sa chaîne YouTube. Je suis trop content parce que moi, j'adore transmettre ça. Cet amour pour ce que je fais. Et je vois que vous kiffez aussi quand je lance des nouvelles personnes sur YouTube. Merci vite fait à eBuyClub qui sponsorise cette vidéo. eBuyClub, site de cashback. Le lien est dans la bio. Un petit câlin général. Un câlin général. Ça m'étonne que tu me donnes l'autorisation de faire un câlin général. Oui mais bon là, je suis là. Avec Felicia faire un câlin. Je te fais pas confiance mais bon. Les amis, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Oh ce qu'on va se mettre. Jun. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada